J'ai été diplômé à l'école en 2005 avec une spécialité environnement. J'ai fait ma dernière année à l'étranger en 4A à Darmstadt en Allemagne. Aujourd'hui je suis directeur de la coopérative Enercop Languedoc-Roussillon. On est là pour favoriser la transition énergétique sur notre territoire. Enercop c'est une aventure industrielle et une aventure humaine qui a commencé en 2005 avec un premier métier qui est fournisseur d'électricité. Enercop a démarré là-dessus en faisant un lien direct entre des producteurs d'énergie renouvelable et des consommateurs responsables qui avaient envie de pouvoir financer de l'énergie propre au travers de leur facture d'électricité. On développe aussi des projets de production en partenariat avec les collectivités et les citoyens et puis en aval, chez l'usager, on développe aussi des services qui vont permettre de réduire les consommations d'énergie. Mon métier c'est d'être chef d'entreprise et ça suppose continuer un petit peu de partie technique même si très sincèrement il n'y en a plus beaucoup. J'aurais pu conserver une partie technique mais j'ai préféré déléguer parce qu'on ne peut pas tout faire et qu'il y a beaucoup à faire sur la question de la gestion administrative et financière. Donc ça c'est pas forcément des tâches très gratifiantes, c'est beaucoup d'administratifs mais c'est aussi matérialiser le lien, comment on insère une entreprise dans un tissu socio-économique. Et puis donc il y a une partie aussi, quand on dirige une entreprise, une partie qui est plus stratégique. Comment on va définir l'avancée de notre entreprise, là où on a envie de l'amener, quelles activités nouvelles on va devoir proposer, quels services, comment on s'insère dans le marché, dans la réalité économique aussi du territoire. Est-ce que nos offres sont pertinentes, est-ce qu'on peut les améliorer, comment on peut procurer le service le plus efficace en fait au meilleur prix. Donc ça c'est une part importante aussi de la fonction de direction. Et puis je m'occupe aussi de toute l'activité formation d'Enercop, langue de conscience. Et puis au fur et à mesure je pense que je vais quand même me resserrer sur des fonctions qui sont essentiellement du pilotage, du management aussi, puisque à mesure que l'entreprise grossit, on recrute des gens. Je pense que l'ingénieur peut plus se cantonner à des fonctions techniques aujourd'hui. On doit aujourd'hui intégrer aussi la notion d'usager dans le métier d'ingénieur. Si on arrive à faire rentrer une plus grande interaction entre le concepteur ingénieur et l'utilisateur et l'environnement global, je pense qu'on aura une meilleure réponse et du coup on saura aussi avoir une pertinence économique qui sera meilleure. Et au final tout le monde y sera gagnant, on aura des services plus efficaces et certainement moins coûteux aussi. Là où j'ai vraiment la sensation d'avoir acquis le plus, pas forcément de compétences, mais aussi de savoir-être et de vision de ce qu'aurait pu être ma vie de salarié, c'est dans tout le côté pratique, les stages, les missions et aussi les projets un peu de recherche. Prenez le temps aussi de bien réfléchir sur ce qui vous motive profondément. Donc il faut aussi se poser la question du sens et pourquoi on va travailler, pourquoi on se lève tous les matins. Voilà, donc si j'ai un bon conseil à donner, c'est préparer votre projet professionnel, regarder quelles sont vos motivations profondes. Si j'avais à m'inspirer de quelqu'un, ça serait Pierre Rabhi parce qu'il a mis en œuvre des choses intéressantes avec les moyens qu'il avait à l'époque et réussit à montrer qu'avec peu, on peut faire beaucoup. Et je pense que c'est une philosophie sur laquelle on devra s'inspirer dans tous les cas parce qu'aujourd'hui l'ère de l'abondance est un plan en train de se transformer. Donc pour moi, ça reste un exemple. Et puis voilà, la sobriété heureuse, c'est bien se dire qu'aussi, on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. Et c'est ça le plus important finalement.